bonjour que diriez vous de réaliser ensemble une petite carte sur le thème des ours bruns donc j'ai craqué pour cette collection de chez kraft consortium in the forest avec justement ces paquets d'image 3d je vais vous montrer ça donc il y a deux fois normalement les mêmes cartes c'est donc une carte qui est prédécoupé les embellissements sont prédécoupés et ensuite on les collera avec des mousses 3d donc voilà vous avez des modèles tout à fait charmant sur cette collection elle est magnifique donc avec je vais utiliser les dots qui sont assortis les petits charmes d'ours brun j'ai réservé ça pour moi des rubans peut-être cela ou d'autres je ne sais pas encore je vais utiliser enfin je ferai différents projets avec cette collection les die cut en bois c'est trop joli les ours bruns donc ils sont peints en bois peint peut-être des petits sequins dans les tons bleus à voir ça c'est pas sûr je verrai en faisant les différentes cartes je vais utiliser aussi comme papier donc un cardstock blanc texturé très blanc et un couleur argile et je vais utiliser les pailletés de la même marque couleur cuivrée donc ils sont vendus désolé pour le bruit par 10 feuilles donc je vais déjà enlever une feuille voilà ça va vraiment super bien avec ça va changer pour les petites couleurs d'automne on va commencer par réaliser le 3d là on va pouvoir en faire deux ou trois si vous voulez faire plusieurs cartes donc je vais commencer par je ne sais pas laquelle encore tout est joli donc le câlin des petits ours avec les lapins tout ça c'est le petit câlin il ya celle ci aussi bon on va commencer par découper la carte donc c'est prédécoupé il ya des petits points qui tiennent ici les cartes vous avez juste à les décrocher délicatement ensuite vous pouvez poncer avec la ponce à papier comme ça les petits les petits picots qui retenaient la carte les embellissements dans le sur la page ensuite on va découper tous les morceaux toutes les parties là il ya le petit pic c'est ça donc on a ce morceau on a celui ci alors en fait ça va bon ben comme tous les 3d classique de la carterie du plus gros motif 1 au plus petit on va les superposer avec des mousses 3d par exemple celui qui est le plus important c'est celui ci par rapport à cette partie là où il manque le lapin donc il sera superposé par dessus en même temps le feuillage va un petit peu cacher le lapin on va vraiment avoir la perspective du 3d alors vous pouvez ou non garder cette carte à part ou utiliser le 3d juste comme ça c'est comme vous voulez nous on va utiliser la carte pour le modèle qu'on va faire aujourd'hui je trouve que c'est vraiment très facile de faire quelque chose de joli avec ses paquets de découpe là on a encore la superposition des champignons et il nous reste encore un morceau de découpe alors vous avez également le petit bloc de papier en 15 15 qui va avec qui a sorti alors je vais pas en créer les bords par contre je vais les laisser tel quel et maintenant on va mettre des mousses d'un millimètre alors c'est important de mettre juste un millimètre parce qu'on a beaucoup de morceaux à superposer bon si on met deux millimètres c'est vraiment trop un petit peu monstrueux donc je vais attraper mon aiguille de piquage pour attraper la mousse et je vais placer donc derrière mes sujets mes petites mousses c'est pas compliqué en soi ça prend un petit peu de temps mais c'est simple à faire c'est reposant vous n'avez pas besoin de grand chose vous partez en vacances ou en week-end vous emportez votre paquet de découpe 3d un paquet de mousse et vous commencez à préparer tout ça à les préparer d'avance voilà donc on va commencer par le plus grand qui est celui ci qu'on va venir superposer ici alors j'enlève les petites protections des mousses avec mon aiguille de piquage de manière à pas mettre les doigts dessus et ainsi laisser toute la colle sur la mousse que c'est vrai que si on les attrape avec les doigts après ça colle moins bien et là on va se placer dessus et on va se mettre pile par dessus le premier c'est vrai qu'il ya que cette partie là où on a du 3d mais on a déjà le support de cartes qui va nous servir pour faire la base de la carte je fais pas de vidéo en accéléré mais si vous voulez vous pouvez accélérer jusqu'au dernier vous avez compris le principe voilà vous repérez le motif donc sur celui ci on n'a pas de blanc autour donc on vient pile se placer sur le motif qu'on a en dessous on va maintenant mettre celui ci en fait vous pouvez les utiliser avec la carte de dessous ou sans la carte ça vous fait deux possibilités d'embellissement soit une carte en plus ou une déco d'album on va venir ajouter la tête les petits à petites herbes on voit déjà une perspective entre le lancer je me rappelle plus le putois je crois c'est marie jeanne qui m'a dit mais non c'est pas un raton laveur c'est un putois bon ok coucou à marie jeanne du coup on rajoute celui ci et on finit par le plus petit les champignons de dessus où on pourrait les garder pour faire une autre une autre petite continuité avec les champignons aussi c'est une idée là pour le coup je vais toutes les maîtres pour vous montrer vraiment le 3d alors on regarde on a vraiment de la profondeur voyez la perspective avec le petit lapin le putois les champignons et l'ours brun donc ça ce sera la base de la déco de notre carte donc maintenant on va faire la base avec le carte stock blanc on va mettre ça de côté donc vous pourrez en réaliser plusieurs donc là on va prendre le carte stock blanc donc on a pas mal de mesures à noter si vous voulez noter je vais vous donner les dimensions donc on va recouper le papier carte stock en 13 et demi par 27 donc 13 et déjà dans un sens par 27 et ensuite on va faire des plis c'est là que vous allez pouvoir noter au niveau du pliage alors on a un premier pli à 6,75 un premier pli donc à 6,75 un deuxième pli à 11,75 un troisième pli à 15,25 et un dernier pli à 20,25 donc là vous pouvez plier 6,75 en fait quand vous êtes sur les sur les inches ici là vous avez les centimètres 6,5 6,75 mais pour vous arrêter à 75 en fait ça fait 6 inches plus plus l'avant dernier petit trait ici ici donc je vous montre de plus près de plus près alors je vais essayer voilà ici vous avez donc les centimètres et ici les inches donc 6,75 c'est ici au niveau de ce trait de lynch celui qui est juste avant le 7 quand vous mesurez en fait en centimètres et que vous mesurez des virgule 25 en fait vous arrivez sur les inches donc je recommence donc 6,75 donc on est sur le trait de lynch juste avant donc on pli attention de pas couper 11,75 là c'est pareil on est juste avant le 12 le trait du 12 ensuite 15,25 15,25 on est presque sur le 6 le 6 inch ensuite on a 20,25 on est sur le 8 inch en fait ça doit être à peu près ça donc du coup nous avons tous ces plis ensuite on va découper des quatre alors on va prendre je réfléchis qu'est ce qu'on va mettre si on met d'abord le 15 stock vert oui on va faire ça donc le vert argile on va découper du papier pour faire une base dessous fin dessous par dessus le blanc en laissant un petit cadre blanc donc là on va découper ce papier à 13 cm tout du long à 13 cm vous découpez une bande de papier oui on a de quoi faire encore une carte avec avec les deux les deux restes de papier et là on va découper plusieurs morceaux donc à 6 enfin finalement on aura peut-être que pour faire une parce qu'on a pas mal de morceaux à découper alors à 6 vous coupez il vous faut quatre morceaux de 6 cm on va voir combien il en reste je le fais en direct avec vous donc je ne sais pas trop combien on va en utiliser donc un deux trois quatre on va découper deux morceaux de quatre et demi après demi donc ça c'est une chute donc on va attaquer une autre bande de papier donc on la recoupe à 13 donc on a besoin d'encore un autre morceau de quatre et demi mais là ça fait 4 et demi on va couper à 13 et un morceau qui fera 3 cm par 13 on va pas en créer les papiers pour cette carte là voilà pour ces morceaux en verre et ensuite on va avoir besoin de papier pailleté pour le reste de la déco de la carte on va peut-être commencer le montage et voir combien on en a besoin en tout cas on va avoir besoin de le couper à 12 et demi de large donc déjà on coupe à 12 5 et on va regarder après ce qu'on va ajouter pour la déco on va le faire et comme ça on se rendra compte du rendu on va garder ces chutes de côté alors donc ici on a nos plis on va bien marquer alors vous prenez votre plioire on va plier dans les deux sens ça les plis on regardera après comment on monte la carte pour l'instant marquer bien les plis donc on va avoir un devant qui va se fermer comme ça donc on va garder le devant on va dire que c'est cette partie là donc cette partie va être dans ce sens en relief la partie centrale va venir sur le devant j'écrase le papier à l'envers de la découpe que j'ai fait avec le massico pour que le papier soit bien plat partout si la lame est un peu usée vous pouvez pareil poncer un petit peu les bouts de papier qui dépassent alors ça ça va être l'intérieur de notre carte alors du coup on va commencer à coller donc sur le devant et l'intérieur ici donc on va coller le papier vert et ici devant pareil on va mater avec le papier vert on va mettre les tous les morceaux en fait ici ça c'est celui de l'autre partie et ici donc dans l'intérieur de la carte on met tous ces morceaux et sur l'extérieur on met ces deux morceaux à droite et à gauche allez vous pouvez coller on se retrouve après une fois que vous avez coller vos quatre enfin vos quatre morceaux tous vos morceaux de vert argile on va découper donc maintenant dans le 12 12 5 de haut on va découper donc il va falloir faire une autre bande on a besoin de quatre morceaux qui vont mesurer 5 et demi de large on va découper un bout alors j'ai déjà découpé un morceau avec une bordure étoile pour voir ce que ça donnait donc il faut quatre morceaux en tout de 12 et demi de haut alors 12 et demi alors il me manque donc un morceau en 5,5 donc quatre morceaux de 5,5 par 12,5 ensuite un morceau enfin deux morceaux de 4 je vais regarder si je peux utiliser ça voilà deux morceaux de 4 par 12 et demi deux morceaux de 4 et pour finir un morceau de deux et demi toujours pareil sur notre hauteur de 12,5 alors il nous faudra aussi du ruban donc pour l'intérieur on peut déjà coller le pailleté par dessus donc comme ceci et deux morceaux à l'intérieur on colle tout ça on se retrouve juste après о do on 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 Merci.